Musique Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre pour ce deuxième podcast créatif et bien qui va rassembler un petit peu tout ce que je fais autre comme loisir créatif en dehors du fil on va parler et bien de diamond painting, de coloriage, de coloriage mystère, de diamond, de mini brick, de lego, de brick voilà un petit peu les autres loisirs que je fais actuellement j'aimerais rajouter d'autres petites choses mais autour du fil notamment le punch needle que je vais sûrement essayer et j'aimerais refaire aussi du... enfin vous verrez ça je pense peut-être dans les floss tubes alors je n'ai pas un oeil au beurre noir parce que voilà ça se voit quand même beaucoup j'ai un gros bouton ici sous l'oeil voilà je suis assez fatiguée suite au Vlogtober et j'ai repris le DP un petit peu plus intensément depuis ce week-end puisque les Vlogtober étant terminés j'ai un petit peu plus de temps et j'avais envie de reprendre le DP notamment un gros projet de Diamond Art Club que je vous présenterai tout à l'heure donc on va commencer je pense avec la partie brick lego j'ai fait beaucoup de choses ces deux mois on va dire deux ou trois mois puisque comme avec les Vlogtober ça a été beaucoup décalé et je vous ai dit comme j'ai des gros problèmes articulaires je brode beaucoup moins donc les floss tubes vont être un mois sur deux et entre deux il y aura le podcast créatif voilà bien entendu je vais vous gâter dans ces vidéos dans les podcasts créatifs et les floss tubes et bien j'ai envie de vous gâter donc il y aura un bonus dans cette vidéo avec et bien un lot créatif donc je vous mettrai ça en fin de vidéo et les conditions comme d'habitude et bien sont en barre d'informations donc j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end que vous avez profité si vous avez eu des vacances et bien pour partager des choses en famille pour faire les choses qui vous animent en matière de loisirs créatifs si vous faites des loisirs créatifs voilà donc j'espère que vous avez profité un petit peu de ces vacances si vous avez été en vacances et si c'est pas le cas et bien que vous profitez lors de vos temps libres et bien de faire des loisirs créatifs parce que je trouve que c'est thérapeutique quel que soit le loisir créatif que vous faites le fait de faire un loisir créatif et de s'abandonner de laisser son esprit vagabonder autre que les problèmes du quotidien je trouve que ça apporte beaucoup de choses en tout cas moi ça m'apaise énormément et pendant que je fais ces loisirs créatifs je ne pense à rien d'autre je pense qu'à la détente maximum alors j'ai inclus des petites choses au niveau des loisirs créatifs notamment les coloriages qui sont les coloriages qu'on appelle un peu enfantins mais alors c'est un total détente je préfère ça au coloriage mystère donc je pense que les coloriages mystère je ne rachèterai pas de tom je vais faire ceux que j'ai et j'ai mal aux yeux en fait quand je fais des colorages mystère les numéros ça me fait mal aux yeux donc je vais les terminer je vais en faire un de temps en temps mais au crayon acrylique puisque les autres coloriages que je fais c'est au crayon alcool je me suis fait un gros plaisir pour mon anniversaire j'ai eu la grosse mallette de 216 feux de chez OUU enfin ça je vous en parlerai tout à l'heure quand on sera dans la section coloriages donc on va commencer tout d'abord comme je vous l'ai dit par les briques les mini briques et les legos alors j'ai pris des notes parce que voilà au fur et à mesure que je fais quelque chose j'essaierai de vous inclure des petites vidéos parce que la plupart des choses sont en place et je ne veux pas trop les manipuler parce que voilà c'est lourd, c'est gros, c'est conséquent donc je vous inclurai des petites vidéos des petites séquences que j'ai filmées alors on va commencer par ce gros morceau que j'ai eu sur AliExpress qui est le château Harry Potter au Guarte qui est poudlard tout simplement en mini briques alors je dis bien mini mini briques c'est très petit j'ai mis presque 3 ou 4 mois à le faire j'en faisais une petite session par-ci par-là tous les jours comme c'est des très petits morceaux et bien au niveau si vous avez des problèmes avec les mains moi j'ai des douleurs dans les mains donc je ne pouvais faire qu'une petite session d'une demi-heure donc je faisais un ou deux petits mais alors le résultat je le trouve génial il est magnifique vraiment si vous aimez Harry Potter vous aimez les jeux de construction voilà mais patience il faut de la patience patience, patience mais magnifique donc je vous mettrai de toute façon tous les liens que je peux vous mettre en barre d'infos des choses que je parle qui sont encore disponibles je vous les mets en barre d'infos alors ensuite j'ai fait en Lego cette fois-ci la Mandragore de toujours Harry Potter puisque quand je vous l'ai dit j'ai fait pas mal de petites choses Harry Potter alors un plaisir à faire elle s'est fait très très vite voilà très très vite je l'ai eu sur Amazon puisqu'elle était moins chère sur Amazon que sur Lego donc je sais que sur Lego on peut cumuler des points etc mais comme elle était quasiment 12 euros moins chère j'ai préféré la prendre sur Amazon mais alors un réel plaisir à faire je pense que le rendu est vraiment génial ensuite j'ai fait Lego c'est pas un Lego c'est une mini brick également Gringot j'ai trouvé ça sur AliExpress en fait j'aurais voulu le gros la marque Lego mais il est énorme avec en fait plusieurs étages et je n'avais pas la place à le mettre et je me suis dit est-ce qu'il existe comme Poudlard en plus petit et je l'ai trouvé sur AliExpress en plus petit pareil à un prix hyper intéressant et alors lui un réel plaisir celui-ci il se monte à la perfection moins difficile que le château de Poudlard voilà un réel plaisir et franchement le rendu est magnifique je l'adore en petite boutique parce que je continue mes petites boutiques je vais d'ailleurs en mettre une autre en route puisque j'ai essayé d'en faire une par mois c'est les petites boutiques comme ceci en mini brick donc j'ai déjà il y en a plusieurs formats il y a les vraiment mini mini brick et il y a celle-ci qui sont un petit peu plus grosses et je dirais que je préfère celle-ci donc il faut que je regarde parce que je crois que j'en ai plusieurs donc j'ai déjà fait le coiffeur et là c'est le petit magasin de vêtements vous voyez on a la petite vitrine on a le vêtement ici ça ça bouge ça ça bouge aussi on a les petits volets le petit personnage et à l'intérieur de la boutique là ça s'ouvre les petits volets voilà et je vous montre l'intérieur de la boutique on a même ici la petite cabine d'essayage avec le rideau les petits vêtements franchement c'est hyper bien fait hyper bien fait et ça pareil petit bonheur à faire petit bonheur et je voudrais en fait je pense que peut-être que je demanderais à mon mari qu'il mette une étagère ici pour voilà en négociation les étagères parce que ça fait des trous dans les murs peut-être au-dessus de la télé je ne sais pas encore on verra et la dernière petite chose que je suis en train de faire c'est que j'ai tout juste commencé donc je vous montrerai pas parce que ça ne donne rien ça c'était le carton vous voyez du de Gringot et là j'ai commencé alors par contre il est hyper difficile ça si vous êtes débutant en plus c'est toute la même couleur quasiment c'est le peach la princesse peach de Mario avec les étoiles sur un socle c'est pour la mettre ici avec les autres petites choses que j'avais fait en briques et franchement elle est hyper difficile là je suis en train de faire le bas de la chevelure et franchement c'est coton les explications c'est pas facile pas facile pas facile donc là elle est en cours mais du coup il n'y a quasiment rien de fait donc ça ne donne rien donc je pense que je vous montrerai ça dans le prochain podcast et peut-être qu'elle sera terminée voilà donc en matière de briques j'ai encore pas mal de choses que j'avais acheté et j'achète de temps en temps qu'il y a des promos sur Aliexpress ou choses comme ça donc là j'aimerais bien en briques peut-être que je les aurais pour Noël j'aimerais bien la chambre de mercredi et mercredi Adams pour mettre dans ma petite déco Halloween pour mon atelier donc je suis en pourparler peut-être peut-être que c'est Enzo qui va me les offrir je ne sais pas on va voir ensuite on va passer au colo alors le colo comme je vous l'ai dit tout à l'heure je me suis découvert une passion en fait je mange beaucoup de tiktok le soir notamment ou le matin quand je me prépare je je scrolle beaucoup sur tiktok et sur tiktok j'ai vu quoi et bien j'ai vu passer ces petits bouquins ces petits bouquins qui sont principalement on dirait des coloriages on appelle ça des coloriages pour adultes même si les enfants peuvent le faire parce que c'est vraiment accessible pour tout le monde donc moi je coloris ça avec je vous fais voir ce que j'ai fait on les trouve sur Amazon ils sont imprimés pas très loin de chez moi en Esson donc ça c'est cool ils sont pas chers c'est à 6 ou 7 euros le petit bouquin il y a quand même beaucoup de coloriages à l'intérieur et moi je me suis abonné sur plein de comptes tiktok plein de comptes instagram ça me donne des idées en matière de en matière de texture parce qu'en fait ces coloriages sont complètement à personnaliser vous pouvez faire de la texture sur des rideaux vous pouvez faire plein plein de choses des fonds différents enfin je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait donc là moi je suis en phase de disons d'apprentissage donc je m'inspire beaucoup des images que je vois soit sur instagram ou sur tiktok des personnes qui l'ont déjà réalisé et ça me permet de dire ah bah tiens moi je ferais bien ça en texture elle l'a fait en rose moi je le ferais en bleu voilà donc suivant ce que je veux donner puis il y en a je m'inspire complètement je recopie les couleurs avec les couleurs que j'ai donc en parlant des couleurs que j'ai c'est je me suis j'ai eu j'ai eu pour mon anniversaire le gros coffret des feutres OUU que j'ai eu sur amazon c'est les 216 alors ils sont chers quand on les achète en gros mais finalement à l'achat ça fait pas cher le feutre ce sont des feutres à alcool les feutres à alcool pareil à action ils sont très bien mais il y a peu de couleurs donc je voulais vraiment un panel de couleurs et je pense qu'il y a un kit de je crois 48 feutres qui deviennent compléter ce kit mais il est toujours out of stock donc quand il reviendra il faut que je saute dessus pour me le prendre pour avoir la collection complète mais déjà avec les 216 feutres vous pouvez faire vous allez voir des merveilles donc principalement ces petits livres on les trouve donc sur amazon il y a la marque Coco Wiyo que j'aime beaucoup et en fait on a différents types de thèmes alors j'en ai beaucoup il y en a plein que je n'ai pas encore fait parce que comme je vous le dis quand je commence un nouveau loisir créatif moi je ne sais pas faire ne pas faire dans l'excès j'aime avoir du choix des choses pour dire bah tiens aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose sur Halloween quelque chose sur Noël et j'ai vu qu'il en était sorti sur Noël donc peut-être qu'il va falloir que je m'en commande un ou deux et j'aime en fait varier donc bien souvent je fais des coloriages le dimanche après-midi mon mari regarde la télé regarde le foot etc et moi je ne sais pas rester à rien faire je ne peux pas rester à rien faire donc je descends ma mallette je descends mes feutres et mes coloriages et je me fais un ou deux colos l'après-midi tranquillement shine comme ça en même temps on discute puisqu'on est ensemble quand même et voilà je me suis découvert une réelle passion pour ces petits coloriages hyper détente franchement si vous aimez le coloriage je pense que ça peut vous satisfaire vous pouvez le faire aussi au crayon de couleur vous pouvez le faire au pastel enfin plein de choses et je dirais que moi je trouve que c'est même encore plus détente que les coloriages mystères les coloriages mystères c'est assez petit ça me tend ça me fait mal aux yeux j'en ai fait j'en ai commencé qu'un je ne l'ai pas encore terminé alors je vais déjà commencer par ce premier bouquin de chez Coco Wio qui est le Hedge Plates Bold In The Coloring voilà donc ce sont des petits coloriages comme ceci où à l'arrière vous avez déjà des petites idées de mise en page de coloriage il se présente toujours avec une petite page de garde que moi je colorie en général ce qui permet de tester alors il faut absolument mettre quelque chose ici pour protéger votre page donc en général moi je mets une petite feuille de canson comme ça ça protège la page sur l'arrière alors sur ce premier là j'avais réalisé celui-ci voilà alors on va me dire oui ce sont des coloriages pour enfants mais testez et vous me direz ce que vous en pensez la détente absolue alors voyez là j'ai fait j'ai fait un peu une texture sur la couverture sur le coussin ce qui est intéressant c'est de mettre les ombres de pouvoir chercher où mettre les ombres là j'ai fait de la neige les étoiles c'est intéressant de là j'ai créé un petit coussin il était tout uni voyez c'est intéressant de chercher de la texture de faire des petites choses donc c'est ça que je trouve intéressant en fait dans ces petits coloriages ça permet de alors là le cerveau il ne pense à rien c'est formidable parce que le cerveau ne pense pas ne cogite pas ensuite j'ai fait celui-ci alors qui est très simple voilà qui est très simple mais très mignon celui-ci pareil vous voyez j'ai fait un petit peu de texture sur le coquillage là pareil j'ai fait un peu de texture j'ai fait une texture bois donc ça il y a plein de petits tutos notamment sur l'Instagram de Coco Wio il fait plein de petits tutos pour montrer comment on peut faire des textures différentes pour faire des fonds pour faire les ombrages vraiment c'est un réel plaisir de chercher où on met les lumières les ombrages etc donc la petite le petit établi cuisine vous voyez la petite là c'est pareil j'ai fait les petites caisses j'ai fait une petite texture une texture bois sur le bois vraiment hyper agréable là j'ai fait des petites fleurs sur la balance parce qu'elle était toute unie les pierres on peut faire de l'ombrage enfin vraiment de jouer avec les différents tons de couleurs c'est hyper agréable voilà c'est hyper détente celui-ci je m'en suis inspirée je ne sais pas je ne pourrais pas vous citer les noms d'une personne que j'ai vue sur Instagram elle avait fait dans ces tons là je lui ai dit oh c'est sympa et du coup elle avait créé une texture sur les rideaux et ici pour faire des dégradés donc voilà ça c'est de l'entraînement et ici j'ai fait des genres de petites patounes des petites patounes de chat sur la et c'était dans ces tons là de vermante et de de parme j'ai trouvé ça sympa donc je me suis dit bah tiens je vais essayer de refaire un peu pareil par rapport aux feutres que j'ai de toute façon il faut s'adapter aussi avec ce que vous avez il ne faut pas forcément acheter voilà alors celui-ci je l'avais fait avec le les feutres de chez Action les blancs et l'une d'entre vous m'a dit mais ce n'est pas des feutres alcool c'est des aqua marqueurs et c'est écrit dessus mais oui donc Bibi elle ne sait pas lire c'est écrit dessus donc c'est pour ça que ça a gondolé parce que c'est des feutres à l'eau donc je comprends mieux pourquoi ça a gondolé et que ce alcool n'ont pas gondolé ah mais voilà c'est pas lire dans la précipitation donc je pense que dans celui-ci je n'en ai pas d'autre voilà dans celui-ci je n'en ai pas d'autre alors dans le prochain qui est le Simple Heart toujours de chez Coco Wio c'est des dessins hyper simples alors là c'est encore plus simple il y a beaucoup moins de détails donc ça pour se faire la main c'est vraiment l'idéal donc j'ai fait celui-ci avec les petites fleurs les arrosoirs vous voyez c'est vraiment idéal je trouve pour se faire la main parce qu'il y a peu de détails et ça permet de se dire bah tiens je vais tester voir un petit peu ou pour tester des feutres ou choses comme ça il y a peu de détails vous voyez et ça permet voilà j'ai essayé de faire un peu une texture de sable vous voyez là en bas les ombrages sur l'arbre donc voilà ça permet je trouve ces petits motifs de se faire la main sur quand vous voulez commencer le coloriage avec peu de comment dire peu de détails alors je sais pas si j'en ai fait d'autres dans celui-ci je cherche oui j'ai fait celui-ci alors qu'il est idéal pour la saison celui-ci il est magnifique et je pense que peut-être que certains je les décrocherai et ça pourra agrémenter ma pièce et je me ferai un genre de book par saison et ça pourra pour mettre dans l'atelier celui-ci il est magnifique regardez ça cette citrouille maison cette maison citrouille superbe super superbe donc il y en a qui ont plus de détails que d'autres mais dans celui-ci c'est vraiment je dirais pour commencer c'est l'idéal celui-ci vraiment je crois j'en ai pas fait d'autres non j'en ai pas fait d'autres dans celui-ci alors celui-ci je crois que c'était je ne sais plus de qui c'est de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'informations alors moi ce que j'utilise vous voyez c'est un petit morceau de cançon comme ça que je viens placer derrière le dessin d'ailleurs je suis en train d'en faire un celui-ci est en cours donc c'est le adorable shock coloring book voilà celui-ci donc je vous mets celui-là il a un peu un toucher un peu pêche au niveau du du toucher donc je suis en train de faire celui qui est le petit magasin de lait vous voyez mais c'est adorable alors celui-ci il y a beaucoup de détails c'est une brique de lait vous voyez il va y avoir beaucoup beaucoup de détails et en fait j'alterne je fais soit beaucoup de détails soit peu de détails j'ai fait celui-ci qui est le petit marchand de gaufres regardez ça mais c'est trop mignon franchement et là j'ai essayé de faire l'ombrage de la petite boutique et l'ombrage vous savez du petit barbecue j'adore c'est trop mignon franchement c'est hyper agréable je pense que si vous aimez le coloriage et que vous goûtez à ces petites choses là vous ne pourrez plus vous en passer c'est sûr le petit magasin de chaussures regardez ça donc là je m'étais inspirée aussi d'une d'une fille sur Instagram qui l'avait fait dans les tons roses et je me suis dit c'est sympa rose et noire la petite boutique de chaussures donc je me suis dit je vais faire un peu dans le même genre ensuite la petite boutique de surf surf shop c'est sympa très sympa et vous voyez quand on joue avec les ombrages il y a l'ombre du ballon l'ombre du seau ça permet de donner de la profondeur au dessin et franchement c'est hyper agréable de chercher rien que de chercher les différents tons de deux oranges un plus foncé pour faire les contours rien que de chercher les couleurs c'est très très agréable c'est un peu comme je dirais le point de croix quand on commence un projet et qu'on cherche les fils qu'on cherche la toile c'est un peu le même genre et je trouve que c'est détente totale donc ensuite j'ai coloré un petit peu dans le little corner de chez Coco Wio j'adore cette marque celui-là il est trop mignon c'est plein de petits petits coins comme ça de la maison qui sont je ne sais pas si j'en ai fait beaucoup je crois que j'en ai fait qu'un dans celui-ci j'ai fait le petit coin couture donc ça c'est pareil vous voyez pour mettre dans un atelier c'est hyper mignon et je m'aperçois que je n'ai pas fait le bas du tabouret j'ai oublié le marron du tabouret bon il va falloir que je rectifie ça ah je viens de voir ça je ne l'ai pas colorié le tabouret ah non est-ce que j'en ai fait d'autres dans celui-ci non je ne crois pas que celui-ci j'en ai fait d'autres non j'en ai fait qu'un dans celui-ci donc ça c'est deux derniers c'est le que j'aime beaucoup aussi c'est des petits bouquins de Jade Summer c'est une autre créatrice donc celui-ci c'est le Cosy Eras il y en a plein dans les tons cosy donc vous voyez encore ma petite feuille de canson puisque celui-ci il est en cours j'ai commencé celui-ci qui est la couverture de garde voilà j'ai commencé celui-ci donc petit canson à l'arrière pour protéger et bien la page suivante si vous ne vous mettez rien tout va transpercer pour sur votre page suivante et puis du coup il sera tout vu ensuite j'ai fait celui-ci un petit peu façon cabaret voilà c'est très sympa celui-ci la petite salle de le lycée pour aller au sport alors là j'ai voulu faire un genre de dégradé je me suis loupée mais bon c'est pas grave ça permet de tester très sympa et je crois que dans celui-ci j'en ai pas fait d'autres non dans celui-ci c'est tout et il y a 40 coloriages par petit bouquin donc c'est vraiment intéressant et le dernier donc j'ai lequel donc j'ai c'est le cause du frame de coco will donc c'est pareil celui-ci je ne sais pas si j'en ai fait beaucoup alors j'ai fait celui-ci j'ai voulu faire un petit peu l'ombrage de la lampe vous voyez l'éclairage de la lampe donc je me suis un peu foirée mais bon j'ai fait impression bois sur le parquet j'adore regardez ça c'est trop cute là dans la petite non dans la couverture si j'ai fait des petites croix pour donner un petit peu de relief à la couverture et la petite grenouille là ils sont en train de jouer au jeu vidéo non mais trop mignon trop mignon est-ce que j'en ai fait d'autres dans celui-ci je ne crois pas si j'ai fait celui-ci j'adore regardez ça la petite coccinelle et ces petits personnages en fait vous les retrouvez tout au long des pages du livre de coloriage avec le petit minou qui est couché sur la table avec la nuit avec la neige j'adore voilà celui-là c'est terminé j'en ai pas fait d'autre donc en matière de coloriage on va dire cosy je vais les appeler les cosy coloriage parce que je les trouve très sympa et très cosy voilà ce que j'ai fait donc là je vais je pense réitérer et en matière de coloriage mystère j'ai fait j'ai commencé celui-ci qui est et bien dans Nemo c'est le petit la petite la petite tortue là qui l'aide à repartir dans le bon courant donc il me reste en fait toute la tortue à faire j'ai fait tout le donc ça c'est au feutre acrylique et puis derrière il y avait le voilà si je mets du rouge à lèvres dessus ça va pas le faire donc il me reste que l'intérieur donc ça tout ça c'est réalisé au feutre acrylique voilà pour les petits la petite partie coloriage donc voyez voilà c'est un autre moment de détente complètement différent des autres loisirs que je fais voilà c'est un autre moment de détente on va passer à la partie d'épée alors la partie d'épée j'ai avancé sur quelques projets pour ces mois je vais aller vous les chercher donc dans un premier lieu j'ai avancé sur ma jeune fille qui est pour mon atelier donc j'ai fait une commencer avancer une bonne partie donc je dirais qu'il m'en reste quasiment un petit peu moins de la moitié à faire donc voilà ce que ça donne donc j'en ai déjà fait deux et ça sera pour le troisième cap que j'ai dans l'atelier donc ça je l'avais eu sur un site partenaire je ne sais plus lequel j'ai pas noté donc j'essaierai de vous le retrouver je ne sais pas s'ils sont encore disponibles mais vraiment super sympa à faire c'est en diamant en rond et c'est un 40 par 50 le deuxième que j'ai avancé c'est mon loup alors il avance doucement mais il avance il est magnifique il a du AB celui-ci je ne sais pas si on va voir le AB mais il a des AB dedans c'est magnifique il est sublime alors à la base c'était pour le chéri mais je ne sais pas si je ne vais pas me le garder je ne sais pas je vais voir si j'arrive à trouver un grand cadre je le mettrai sous cadre mais il est sublissime sublissime c'est un 40 par 70 donc c'est des diamants carrés celui-ci et je l'avais eu sur un site partenaire aussi donc j'essaierai de vous le remettre si je retrouve le lien et le dernier sur lequel j'ai donc un que j'ai commencé et que j'ai bien un que j'ai commencé et que j'ai bien avancé enfin bien avancé c'est un d'épée énorme de chez Diamond Art Club qui est je vous mettrai l'image là qui est sur le thème d'Halloween je ne pourrais pas vous le montrer en entier de toute façon j'ai commencé la première bande en haut il y a du AB là dans la lune il va y avoir du AB je ne sais pas si on le voit le AB ici c'est dommage ça ne rend pas justice il y a du AB qui va être ici mais franchement il va être sublissime donc j'ai bon espoir de le terminer pour Halloween enfin l'automne prochain en essayant de faire une case par une case par jour voire deux cases par jour quand je le peux là ce matin j'ai fait une petite case ce matin après le petit déjeuner une case ça me prend à peu près une heure quand il n'y a pas trop de changement de couleur voilà donc hier j'ai fait deux cases hier et une case aujourd'hui donc voilà je l'ai repris ce week-end comme je vous l'ai dit mais alors très agréable au niveau de la toile Diamond Art Club c'est mon premier Diamond Art Club la toile est immense je pense que vous pouvez voir c'est immense je ne sais pas la taille d'ailleurs je ne sais pas s'il y a écrit la taille quelque part la toile est immense je ne sais pas s'il y a la taille non je ne sais pas enfin bref il est immense et c'est mon premier Diamond Art Club la qualité des diamants est vraiment top l'application est top je trouve que ça manque un peu de colle quand même il y a des endroits je me dis je pense que celui-ci va vraiment il va falloir que je l'en colle je ne sais pas je vais voir je vous dirai quand je l'aurai terminé ce que j'en pense est-ce que je vais en coller au fur et à mesure je ne sais pas mais voilà la qualité par contre de la toile est très agréable avec ce toucher un peu velours à l'arrière et je suis très contente alors je ne vais pas en recommander un tant que je n'aurai pas fini celui-ci et fini les autres parce que ce sont des produits qui ont un certain coût les Diamond Art Club mais la qualité est là franchement la qualité est là et le rendu le rendu franchement est superbe voilà donc vous l'aurez compris si vous n'êtes pas encore client chez Diamond Art Club et que vous voulez commander j'ai mon lien de parrainage ça me donne un petit bonus pour moi et un petit bonus pour vous voilà donc c'est donnant donnant donc on arrive à la fin de ce petit podcast de loisirs créatifs ce que j'ai fait un petit peu hors broderie comme je vous l'ai dit peut-être qu'il y a d'autres loisirs créatifs qui vont arriver notamment les petites maisons miniatures les choses comme ça vous verrez ça dans les prochains podcasts créatifs au fur et à mesure que j'avance donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis que comme je vous l'ai dit on est reparti sur le rythme normal des vidéos c'est à dire une vidéo le lundi le mercredi et le vendredi avant d'attaquer les vlom masses pour le mois de décembre donc j'essaye de vous mettre tous les liens des articles s'ils sont encore disponibles en barre d'informations quand en général quand il y a une question la réponse c'est bien souvent en barre d'informations et j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à marquer en commentaire le type de loisirs créatifs que vous faites en ce moment qu'est-ce qui vous apporte du bien-être au niveau des loisirs créatifs voilà voilà qu'est-ce que vous faites en ce moment je suis curieuse de savoir ce que vous faites de vos 10 doigts voilà allez je vous fais plein de bisous je vous mets tout ça en barre d'infos on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo je vous dis à très vite je vous fais plein de bisous si vous n'êtes pas encore abonné et bien c'est le moment de le faire c'est ici il y a juste à cliquer ici ou ici je ne sais jamais je vous fais plein de bisous à mercredi ciao ciao